C'est quoi ton style de musique préféré ? C'est le jazz atonique bruitiste contemporain centre asiatique. Ça existe ? En vrai ? Sûrement. Peut-être. Je crois, je viens de l'inventer. Non, c'est le stoner en fait. Parfois, quand je dis aux gens que j'écoute du stoner, ils font les gros yeux et ils me disent des trucs du style... Le stoner ? Mais c'est pas un peu le reggae du rock ? Alors, hé, c'est pas parce que c'est de la musique de fumeur de hachiche que c'est du reggae ! Mais comme apparemment le concept du stoner reste un petit peu flou, voici trois groupes pour découvrir ce genre génial. Parmi les groupes qui ont loupé le coche des années 90 et demeurent aujourd'hui dans un scandaleux anonymat, hormis pour une poignée de fans hardcore, on a Monster Magnet. Monster Magnet est déjà un excellent groupe, mais mal aimé parce que le néo-métal en vogue à l'époque, eh bien, ils s'en foutent. Eux, ils jouent ce genre de trucs pas du tout à la mode. Je vis ma throne, a million miles away. I drink from your head, I sing the blues every day. Now give me the strangest with the world in two, yeah. I ate all the rest, and now I gotta eat you ! Malgré un joli succès pour leur album Powertrip en 1998, Monster Magnet reste un groupe méconnu, un groupe de survivants menés par le miraculeusement toujours vaillant Dave Windorf. 61 ans, leur nouvel album sort en 2018, c'est le dixième, et il s'appelle Mindfucker. On les aime rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est OK. Alors c'est quoi les thèmes les plus cools dans le stoner ? Les psychotropes, la mythologie nordique, la science-fiction, les rites occultes, l'apocalypse, le sexe et la mort. Et il y a un groupe qui parle de tout ça en même temps ? Ah bah oui, il y a The Sword ! The Sword est un bon groupe d'Austin Texas, ils sont là depuis une quinzaine d'années, et dans ce laps de temps, ils sont passés de groupes de stoners un peu techniques et un peu speed à d'Aaron, du rock sec, à écouter dans le désert une bière à la main. Alors eux aussi sortent un album en 2018, Use the Future, mais commencé plutôt par Warp Riders. Conseil d'amis. Parce que le devoir, en fait, il est pas bien. Et sinon, est-ce qu'on parle de Black Sabbath ? Ben, évidemment ! Evidemment ! Black Sabbath, c'est l'alpha et l'oméga de plusieurs genres, le stoner, le doom et aussi un petit peu le heavy metal. C'est la matrice sur laquelle va s'appuyer toute une descendance qui, aujourd'hui encore, a du mal à se détacher du modèle de base. C'est bien simple, les cinq premiers albums de Black Sabbath, il n'y a rien acheté. Rien. Mais même après le départ d'Ozy Osbourne, quand ils ont récupéré Dio au chant, ils ont fait des trucs inavouables et aussi des trucs incroyables. C'est vrai. Le stoner, un genre qui n'a jamais été à la mode, mais qui pourtant traverse les années sans jamais être à court de nouveaux groupes, de nouveaux fans et surtout de nouvelles drogues. C'est important. Si tu sniffs la poussière accumulée entre les sillons du vinyle du premier album de Black Sabbath, il y a moyen que tu puisses voir Nico Pratt tout nu. Ben écoute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada